Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Le transport des biens et personnes pendant le déroulement de la canne 2023 nécessite des préparatifs. Pour réussir le pari, des transporteurs invitent à la pratique de bonnes aptitudes. Le professeur Maurice Kakou Gikawie dépose ses dossiers de candidature au poste de président du PdC RDA. Il est reçu par le comité en charge des élections. Connaître son identité culturelle pour mieux vivre ensemble, ce concept valorisé par l'Ivoire-Oni est présenté aux populations en vue de favoriser la cohésion sociale entre les peuples. Le stade Alassane Ouattara de Bimpe héberge la poule A. Il accueillera l'ouverture de la canne, une huitième de finale, un quart de finale et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Alors que le pays se prépare à accueillir cet événement, le collectif des transporteurs et fédérations des chauffeurs d'Aniama ménage ses efforts pour la mobilité des différents participants de cette fête du football africain. Ça serait honteux que les parents, les étrangers qui viennent, ils montent dans nos bars-là, leurs habits décirés. Ils montent dans notre taxi-là, quand j'ai dit qu'ils ont été portés à l'habit blanc, parce que la partie autour est vieillissante. Donc, on parle du développement d'un pays de transport en première ligne. Le président Andrissa Konaté a profité de cette rencontre pour sensibiliser les transporteurs sur les bonnes aptitudes et sur la non-violence. Est-ce que les troubles en Yama, ça peut nous honorer ? Est-ce que les troubles en Yama, ça peut nous honorer ? Les comportements anarchiques, à Yama, ça peut nous honorer de la municipalité ? Sinon, ça peut nous honorer à Yama ? Non. Donc, on a, quand vous voyez le collectif là, à un récidu ici, nous sommes structurés, nous sommes organisés. Excepté ce plaidoyer, ils ont salué les actions de développement accomplies à tous les niveaux, principalement au niveau des infrastructures routières. Il ne restait que lui. Le professeur Maurice Kaku Gikawie, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, a déposé son dossier de candidature au poste de président du parti. Il a été secrétaire général chargé de la mobilisation. Il a été secrétaire général chargé de l'organisation du PDCI. Depuis autant de fouets, jusqu'au temps de bédier, il a respecté les chariots du PDCI. Il a respecté les engagements du PDCI. Il a respecté les procédures du PDCI. Mais c'est pour cela qu'en reconnaissance, en tant que jeune, nous voulons que c'est lui qui soit le candidat du PDCI. Celui que les militants du parti fondé par Félix Oufouette-Boigny surnomme le capitaine Courage croit en sa victoire. Je voudrais remercier ces jeunes qui ont eu l'initiative et qui sont venus le chercher pour dire qu'après le débat inattendu, brusque du président Belgique dont nous étions en train de préparer le plebiscite en octobre et qu'il nous a quittés deux mois avant, tu ne peux pas ne pas être candidat. Que si tu n'es pas candidat, tu auras cahier la mémoire de Félix Oufouette-Boigny. Tu dois prendre tes responsabilités. À part Maurice Kaku-Gikawie, le comité en charge des élections du président du PDCI RDA a également reçu les dossiers de candidature de Tijan Tiam, Jean-Marc Ayassé, Noël Akosi-Bendjo et Moïse Koumwe Kofi. C'est au soir du samedi 16 décembre prochain, à l'issue du congrès extraordinaire, que le successeur du président Henri Conan Bédier sera connu. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire est désormais dotée d'une ambulance médicalisée. Son président a reçu les clés des mains d'Aboubakara Ouattara, directeur exécutif de la fondation L'ONASSI. Celui qui donne peut ne pas connaître la portée du don ou bien peut parfois, dans des moments, avoir un oubli par rapport au don. Mais celui qui reçoit le don n'oublie jamais. En tout cas, au nom de tous les réfugiés en dehors, nous vous disons merci. Le centre de Toutoubré de Gagnoua, le centre de santé urbaine d'Ananda de Ouelé et l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon ont également reçu des ambulances médicalisées. En posant cet acte de portée sociale, la fondation L'ONASSI dit contribuer à l'amélioration des conditions de prise en charge des pensionnaires. Cet équipement en ambulance vient renforcer considérablement la fonctionnalité opérationnelle des centres de santé et ainsi améliorer la capacité de prise en charge des patients. Dans bien des cas, l'intervention des matériels roulants s'adhèrent plus que nécessaire. Avant ce don, le plateau technique du centre de santé de Kimbirila Nord a été renforcé en matériel médical pour un coût global de plus de 22 millions de francs CFA. De l'Ivoironie, artisation du civisme et symbiose des identités plurielles en Côte d'Ivoire. C'est le thème du colloque international pluridisciplinaire dédié à l'Ivoironie qui s'est tenu à l'université à la Sanwattara de Boaké du 8 au 10 novembre 2023. Au cours de la conférence inaugurale qui l'a animée, le professeur-chercheur Boatier-Mélé Ramsès s'est prononcé sur l'ivoirien et la crise de l'identité culturelle. Je rappelle ce que j'entends par la crise de l'identité. C'est l'identité interrogée dans ses fondements. La nation et la culture, les individus, saurait de dire leur caractère propre. Que faisons-nous sans les problèmes, les assises, peu solides que notre nation est en construction et qu'elle a pensé, s'appelait. Comment trouver une idée qui rassemble nos énergies et qui ne mette pas une autre nation en crise ? L'ivoironie est un concept qui invite les communautés à la valorisation de leur identité. Au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. C'est le slogan de ce concept. L'ivoironie, c'est une fierté d'être ivoirien. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas de développement sans regard sur soi. L'ivoironie est venue pour donner aux Ivoiriens de se développer économiquement, culturellement, par un regard sur soi. Ce n'est que par un regard sur soi qu'on peut s'ouvrir à l'autre. L'ivoironie, donc, n'est pas une invitation des Ivoiriens à se fermer sur eux-mêmes, mais c'est une invitation des Ivoiriens à se constituer identitairement, culturellement, afin de pouvoir s'ouvrir sur autrui, afin de pouvoir donner quelque chose de substantiel à autrui à la faveur de cette ouverture à l'universel. L'ivoironie est un concept d'identité nationale dont le contenu englobe l'ensemble des valeurs culturelles de la Côte d'Ivoire, le vivre ensemble et l'esprit civique. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite au programme sur cette info et sur cette info.ci.